Rejoignez Suzo et Tianel, le couple prophétique Faisinan et Shalom et Canet pour la prière. La bénédiction que tu attends, l'élévation que vous attendez. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose qui est vraie, que certains d'entre vous ne connaissent pas encore. Qui veut être grand ici? Qui veut être élevé? Qui veut que Dieu te bénisse au milieu de sa famille? Mais il faut que je vous dise une chose. La bénédiction que vous attendez là, elle comporte en elle un danger. Elle porte la mort et elle porte la vie. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts à cause de la bénédiction dans ce pays. Beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus dépravés, débauchés, couchant avec les femmes à gauche, à droite, à gauche, à droite, à cause de la puissance de l'onction. L'onction peut détruire un nombre de Dieu. Mes amis, vous qui demandez l'onction de Jésus, c'est pour cela qu'avant que Dieu ne te visite, Dieu prend le temps, le temps qu'il prend. Il est en train de creuser, il fait les fouilles de la fondation de ta foi. Il te fonde sur une fondation profonde, à la hauteur de la bénédiction que tu recevras. Dieu ne te donne pas de bénédiction sans avoir creusé et bâti une fondation solide pour toi, pour que la bénédiction ne soit pas ta mort. Amen. Ce moment, c'est le moment de silence, où tu penses que Dieu t'a abandonné, tu penses que Dieu t'a oublié, tu prie du cri, c'est Gethsémane. Écoutez, beaucoup d'hommes de Dieu, dans ce pays, ont été corrompus, pas parce que Dieu ne les avait pas appelés, mais parce qu'ils ont triché à l'école de la préparation. Si votre fondation n'est pas solide, quand vous êtes un homme de Dieu, vous allez penser que tout vous est permis. Plusieurs d'entre vous, si l'argent vient, Dieu risque de te perdre. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu dans la pauvreté. Tous les pauvres aiment Dieu. La pauvreté, c'est l'ami de Dieu. La richesse, c'est l'ennemi de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es humble, quand tu es pauvre. Tous les pauvres sont humbles. Parce que la pauvreté, c'est l'école de l'humilité. Parce que la pauvreté, c'est l'école de l'humilité. Tu vas d'abord bavarder, pourquoi ? Tu as quoi ? C'est lorsque tu auras l'argent et que tu continues à laisser qu'on te parle comme avant. Et que tes amis avec qui tu mangeais dans les bidonvilles, tu continues à manger avec eux dans les mêmes bidonvilles. C'est là qu'on saura. C'est là qu'on saura que tu es humble. C'est là qu'on saura que tu aimes Dieu. Lorsque tu auras une belle maison, de beau parking, une grosse voiture, mais tu es toujours la même soeur, tu viens toujours à l'église simple, simple. On te pose, tu dis, oh, ok, prends de la chaise. Tu commences par dire que tu sais de quel bois je me chauffe, tu me connais, tu sais qui, je suis qui. Tu te chauffes avec quel bois ? Même si tu es l'uroco, le bibingon, ça faut. Tu ne vas pas mourir après. C'est là. Lorsque tu vas mettre le jar de mèche que tu veux, tu penses à quelque chose, tu as ça. Tout ce que tu décides, tu achètes, parce que tu as l'argent. Si tu deviens humble, c'est là-bas que toi-même tu sauras que ta foi est originale. Lève ta main. Lève sa main. Sing, hallelujah, tot amerte. Sing, hallelujah, tot amerte. Sing, hallelujah, tot amerte. Singe, Alléluia, tout de l'heure. Singe, Alléluia, Singe, Alléluia, Singe, Alléluia, tout de l'heure. Nous allons faire une prière simple. Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Prie que le règne de Dieu et sa volonté descendent sur ta vie. Dis-lui Seigneur, je me soumets à ton règne et à ta volonté dans ma vie. Dis mon Père et mon Jésus, que ton règne descende dans ma vie. Que ta volonté descende dans ma vie. Donne-moi de me soumettre. Autant de ta prophétie. Seigneur, donne-moi de me soumettre. Seigneur, donne-moi de me soumettre. A ta volonté parfaite pour ma vie. A ta volonté parfaite pour ma vie. Ouvrez la bouche et commence à parler à Jésus. Commence à prier. Commence à demander à Dieu de te soumettre à sa volonté parfaite. Que la volonté de Dieu commence à régner dans ta vie. Dis Seigneur, donne-moi la force, la capacité de me soumettre à ta volonté. De me soumettre à tes joies. Que la volonté parfaite de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Que Dieu te donne la capacité ce matin. Qu'il nous donne la force. Sing, Alléluia, sing, Alléluia. Sing, Alléluia, to the Lord. 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 Au nom de Jésus Christ, on a prié. Amen. Je voudrais que nous prions. Que les années perdues dans ta vie soient retrouvées. Amen. La Bible dit que le prophète Samuel a dit à Saül. Les années ont été retrouvées. Que tout ce qui t'a été volé. Tout ce qui t'a été... Même par tes horreurs, tu peux te priver de certaines bénédictions. Par tes péchés, tu peux te priver de certaines grâces. Dis Seigneur, Tantamèvre-moi, dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Essaie, regardez, vous n'avez jamais vu, il y a des soeurs ici parmi nous, même des frères. Dieu t'a donné une très bonne épouse. Une femme qui devait être comme ça. Ton mauvais caractère l'a chassée. Vérité. Hein? Dieu t'a envoyé un homme qui était comme ça. Tellement tu avais de longs yeux, parce qu'il n'avait pas. Tu l'as chassé. Maintenant le gars est riche. La Bible dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Prions que Dieu nous pardonne pour nos erreurs passées. Amen. Le roi David a dit, pardonne les péchés de ma jeunesse. Dève ta main. Dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Je demande pardon. Je demande pardon. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Qui m'ont privé. Qui m'ont privé. De tes bénédictions. De tes bénédictions. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que tout ce que j'ai perdu. Tout ce que j'ai perdu. Tout ce que j'ai perdu. Seigneur, je le retrouve ce matin. Seigneur, je le retrouve ce matin. Ouvre la bouche et commence à prier à votre autorité. Prie. Demande à Dieu. Que tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as égaré. Que tu le retrouves. Que tu le retrouves ce matin. Prie. Ce matin. Retrouve maintenant tout ce que tu as perdu. Tout ce qui t'a été voulu. Que tes erreurs. Que tes erreurs. Si. Alléluia. Si. Alléluia. Si. Alléluia. Tout de l'or. 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 Au nom de Jésus Christ. On a prié. Amen. au nom de Jésus on a prié Amen tu te donnes Amen je sens la gloire de Dieu dans la salle je vous dis la vérité je dis la vérité la gloire de Jésus Christ est dans cette salle Amen nous voulons prier que Dieu fasse de nous la tête dans tous les domaines Amen Dieu doit faire de toi la tête tu dois toujours être la médiocrité doit nous quitter Amen parfois je ne sais pas comment je veux vous parler change ta mentalité même quand tu prie s'il te plaît ne te regarde pas comme une balayure ne te regarde pas comme une personne résiduelle ne te regarde pas comme un déchet ne te sous-estime pas sinon on ne pourra rien pour toi on ne peut rien même Dieu ne peut rien pour une personne qui se sous-estime ne te définis pas par tes problèmes ne te définis pas par tes défis ne te définis pas par les choses qui te manquent ce n'est pas toi là-bas toi c'est ce que Dieu a dit que tu seras Amen je t'en prie je t'en prie ne te laisse pas finir achevé parce qu'il n'y a pas le mariage ou parce que tu n'as pas mangé ou parce que tu n'arrives pas à travailler toutes ces choses n'ont rien à voir avec ce que tu es ce que tu es est dans le temps de Dieu et quand ce temps arrivera les choses commenceront à marcher par elles-mêmes dans leur accomplissement Amen attendez attendez calmez-vous calmez-vous please pardon calmez-vous parce que vous faites ça avant de sortir de l'église si vous aurez oublié tout calmez-vous calmez-vous calmez-toi tu cries pour aller trembler après écoute-moi bien que l'esprit de courage qui est en moi entre en vous Amen mais cet esprit s'entretient pas la compréhension des rematas des rematas du royaume écoutez bien laisse-moi te dire une chose avant qu'on prie on ne court jamais après une prophétie j'ai dit quoi on ne court pas après la prophétie c'est la prophétie qui court vers son terme Amen toute parole que Dieu a en elle la vie j'ai dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie tu ne cours pas après une promesse de Dieu non c'est la promesse de Dieu qui court vers le temps de l'accomplissement Amen le prophète Abba Kouk dit ceci c'est une prophétie certaine elle court vers son accomplissement il dit elle s'accomplira elle s'accomplira certainement Amen il dit si elle tâche 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 attend là elle s'accomplira certainement Amen on n'aide pas la prophétie on n'aide pas la prophétie à s'accomplir Dieu dit ceci de même que la pluie ne peut tomber sans avoir fait germer la plante du sol et dit de même la parole qui sort de ma bouche ne peut retourner à moi sans avoir accompli avec succès mes desseins lorsque Dieu a dit sur toi ça dépend de la distance entre la déclaration de Dieu et le lieu de l'accomplissement c'est pour ça qu'il y a des saisons il y a des prophéties qui courent et rapidement elles sont accomplies mais il y a aussi des prophéties qui ont un long trajet mais à partir du moment où Dieu t'a parlé sache que cette parole compte vers son accomplissement tu n'as pas à chercher à aider la parole elle n'a pas besoin de toi Dieu est souverain et il s'autos suffit lève ta main dis mon Père et mon Jésus toute forteresse toute force d'opposition toute force d'opposition à la prophétie de ma vie à la prophétie de ma vie quand je dis la prophétie de ta vie ce n'est pas la prophétie que je te donne c'est la prophétie que tu as reçue à ta naissance la prophétie qui définit l'homme et la femme que tu seras ici devant Dieu sur la terre avant de mourir dis mon Père mon Père toute force d'opposition toute puissance au contraire à la prophétie de ma vie à la prophétie je l'écrase je la détruis je la détruis je l'anéantis je l'anéantis je l'anéantis je l'anéantis au nom de Jésus Au nom de Jésus Et je déclare Je ne veux pas mourir Sans avoir accompli Toute la prophétie de ma vie Pour la bouche Prie et tu prophéties sur toi-même Commence à prier contre les forces Qui s'opposent à la prophétie de ta vie Écrase-les ce matin Rengaisse-les ce matin Prends autorité sur ces forces Commande et déclare Que tu ne mourras pas Sans avoir accompli C'est pourquoi Dieu t'a créé La prophétie de ta vie Ouvre ta bouche et commence à déclarer Prophétise dans ta propre vie ce matin Prophétise que tu ne mourras pas Que tu vivras Et tu accompliras la prophétie de ta vie Toute force maléfique Toute puissance de tes rêves Qui s'opposent à l'accomplissement de la prophétie de ta vie Ce matin Tu la ramesses Tu la détruis Tu l'anéantis Tu l'écrases Tu l'as détruit Ouvre ta bouche Et prie Crie contre ces torses Prie contre ces poussants Crie contre ces autorités maléfiques Déclare leur chute Déclare leur mort Déclare la fin de leur règne T'entendu dans ta famille Prie ce matin Ouvre ta bouche Et commence à déclarer Que tout ce qu'on a déclaré contre toi Ne s'accomplira pas Commence à néantir Commence à renverser Commence à détruire Prie ce matin Réclare les forces Prie contre les poussants Que ces poussants maléfiques et satellites Sois renversés Dans ta vie Quel que soit Ce qu'on a fait contre toi Réclare le chute Réclare le chute Ouvre ta bouche Prie ce matin Mets-toi dans une sainte école Et déclare que ça n'arrivera pas Ce que tu as déclaré ton sujet Tu l'accompliras Sur la terre des vivants Ouvre ta bouche Déclare le chute Déclare ce matin Prophétise dans ta vie Prophétise Au nom de Jésus On a Prie Amen Qui croient que la sémence de Dieu Dans sa vie va s'accomplir Amen Regardez En 2005 Le Seigneur m'est apparu en vision Il m'a dit ceci Tu as remarqué Partout que tu es passé Parmi les jeunes gens de ton âge Tu as été distingué À cause de ce temps-ci Car j'ai mis un signe sur toi Que le signe de Dieu Dans ta vie s'accomplisse Amen Oh Zorami ou Inestros Que la puissance d'opposition Que le diable a engagé derrière toi Pour couvrir ton étoile de ténèbre Que cette ténèbre se dissipe Amen Que cette ténèbre se dissipe Amen Que tout esprit d'oppression dans ta vie Quitte ta vie maintenant au nom de Jésus Amen Que tout esprit d'oppression Dans ta vie Libère ta vie maintenant au nom de Jésus Amen Que tout démon qui te subjure À la souffrance Quelle que soit la forme de sa souffrance Je déclare que ce démon libère ta vie Ramasse ses affaires et sors Amen Dieu mon Père et mon Jésus Mon Père et mon Jésus Je confesse Je confesse Je l'accepte Et je m'ouvre Et je m'ouvre Au don de la vie Le don de la vie Le don de la vie De la vie en abondance Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Au nom du Saint-Esprit Amen 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 Acclame le Seigneur S'il te plaît Acclame Jésus Alléluia Rejoignez Suson et Tianet Le couple prophétique Faisinant et Shalom Et Canet Pour la prière Sous-titres par Jésus